Bonjour, alors ici on va essayer de multiplier ces deux noms, 32,12 x 0,5. Alors bon, je te rappelle déjà, je pense qu'on l'a déjà fait dans d'autres vidéos, je te rappelle que pour multiplier des nombres décimaux, en fait il suffit, en fait ce qu'il faut faire c'est ignorer d'abord les virgules, donc faire comme si on avait des nombres entiers, en supprimant les virgules, et puis après compter le nombre de chiffres qu'on a au total après la virgule. Alors tu vas voir, on va le faire ensemble, tu vas voir ce que ça veut dire précisément. Donc déjà je vais la poser cette opération, donc j'ai 32,12 x 0,5. Alors là ce que je vais faire en fait c'est complètement ignorer la virgule, donc je vais faire comme si je multipliais 3,212 par 5, par 0,5, donc par 5. Donc je commence déjà par multiplier 2 par 5, 5 x 2 ça fait 10, donc 10 je vais l'écrire comme un 0 dans la colonne des unités, et une dizaine dans la colonne des dizaines. Ensuite j'ai 5 x 1 ça fait 5, plus une dizaine qui est là, donc en tout j'ai 6 dizaines. Voilà, alors après j'ai 5 x 2 ça fait 10, donc je pose un 0 ici dans la colonne, dans cette colonne là, et puis 1,1 dans la colonne à gauche. Ensuite on a presque terminé, 5 x 3 ça fait 15, plus 1 ça fait 16, donc je vais écrire 16. Voilà, alors là ce que j'ai écrit c'est le résultat de 3212 x 5, c'est exactement ce que j'ai fait, maintenant pour avoir effectivement le résultat de cette opération là, c'est 32,12 x 0,5, en fait il faut que je place la virgule. Alors pour placer la virgule, je vais compter combien j'ai de chiffres après la virgule au total. Alors dans le premier nombre, 32,12, j'ai deux chiffres après la virgule, puisque j'ai ce 1 qui est là, et puis j'ai aussi ce 2 qui est là, donc ça m'en fait 2, et puis dans le deuxième nombre, 0,5, en fait j'ai un seul chiffre après la virgule. Voilà, donc en tout, j'ai ces 2 là plus celui-ci, en tout j'en ai 3, j'ai 3 chiffres après la virgule, ce qui veut dire que dans le résultat je dois avoir aussi 3 chiffres après la virgule, donc je vais compter 3 positions à partir du dernier nombre, 1, 2, 3, donc je vais placer la virgule ici. Voilà, donc le résultat c'est ça, 16,060, donc bon, effectivement je pourrais aussi ne pas compter ce 0 là, puisqu'il n'ajoute aucune information, donc je vais réécrire le résultat comme ça, c'est 16,06. Voilà, alors bon, c'est toujours intéressant de regarder si on n'a pas fait d'erreur de calcul, donc on peut revérifier le calcul, mais on peut aussi se demander si le résultat est vraisemblable. Voilà, et là en fait ce qu'on fait c'est à peu près 32 multiplié par 0,5, donc à peu près 32 divisé par 2 en fait, parce que quand on multiplie par 0,5, en fait ça revient à diviser par 2, on prend la moitié. Donc on doit prendre à peu près la moitié de 32, et effectivement la moitié de 32 c'est 16, donc c'est assez cohérent, et puis on peut même pousser l'analyse un peu plus loin, parce que si on regarde la partie décimale, en fait c'est 32,12, donc on va diviser la partie entière par 2 et diviser la partie décimale par 2 aussi, donc prendre la moitié de 12 qui est 6. Donc là c'est vraiment, vraiment très cohérent, et on voit bien qu'on ne s'est pas trompé. Voilà.